instruits au gouvernement et partagés avec les partenaires sociaux que nous sommes. En effet, il est aussi de la responsabilité de l'entreprise d'être à l'écoute de notre jeunesse ainsi que de la protéger contre toute précarité et exclusion sociale. Oui, avoir un emploi, ce n'est pas simplement bénéficier d'un contrat de travail et d'un salaire, c'est bien plus que cela, c'est trouver sa place dans la société, cette dignité humaine qui ne peut laisser indifférent tout citoyen sénégalais. Monsieur le Président de la République, le chantier de l'emploi est une priorité nationale et l'exigence de résultats est un devoir républicain. L'entreprise dira que 56% des contrats à durée d'été, enfin, ils ont créé dans l'emploi qu'on crée plus de 100 000, 56% sont des contrats à durée déterminée, 25% des contrats à durée indéterminée, 10% des contrats temporaires et saisonniers, 9% des contrats de stage et d'apprentissage. L'entreprise précise aussi qu'elle intègre la mixité professionnelle dans le recrutement des jeunes avec 69% d'hommes et 31% de femmes. Il y a bien une dynamique de création constante d'emplois par le secteur privé et il faut le reconnaître. Monsieur le Président de la République, il m'a semblé important de communiquer des chiffres qui prouvent ainsi, si besoin en était encore, que le PSE est générateur d'emplois. Mais ce n'est pas assez. C'est ça le problème. Ce n'est pas assez. Et reconnaissons-le. La demande d'emplois jeune est si forte. Nous enregistrons en effet sur le marché de travail, vous l'avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, chaque année plus de 200 000 nouveaux actifs diplômés qualifiés et à faible niveau d'instruction. Et dans ce contexte où la pandémie sanitaire COVID-19 a engendré des fractures économiques, financières et sociales à l'échelle du monde, il ne faut pas que la peur d'aujourd'hui et les incertitudes du lendemain animent notre jeunesse. Nous avons eu en ces moments particulièrement difficiles à partager un bon partenariat public-privé. Et c'est le lieu de féliciter le ministre Avlaïd Daouda. Diallo et Amadou Haute. Et aussi tous les autres ministres, les Dames Diop, beaucoup avec lesquels nous nous sommes concertés. Votre réponse, monsieur le président, à ce choc exogène et brutal, elle a été immédiate. Les lignes et dogmes de notre gouvernance économique, financière et sociale ont été réajustées. De nouvelles perspectives de relance économique ont été définies à travers la récente feuille de route présidentielle accordant une priorité au savoir-faire, produire et consommer sénégalais, source, premièrement, de création d'emplois jeunes, deuxièmement, de préservation des acquis sociaux des travailleurs, troisièmement, d'intégration du secteur productif, quatrièmement, ainsi que la redistribution de revenus au niveau régional et national. Le savoir-faire sénégalais doit répondre aux exigences de qualité de nos produits et services. Le produit sénégalais génère pouvoir d'achat, valeur ajoutée nationale et emploi durable. Le consommé sénégalais permet cette redistribution de revenus aux populations. L'entreprise vous sollicite, M. le Président de la République, pour le lancement officiel du mois du consommé local. Les chemins de la souveraineté alimentaire et du contenu local sont tracés dans le pape des arts et l'entreprise se réjouit des décisions prises pour intensifier l'exécution des programmes et augmenter les ressources budgétaires pour l'emploi des jeunes, notamment dans le cadre de la Convention nationale d'État employeur, dont le montant alloué est passé de 1 à 15 milliards de francs. Ceci était nos recommandations dans nos concertations avec l'État, de le monter à 15 milliards, parce que 1 milliard, c'est 1 000 emplois, 15 milliards, c'est 15 000 emplois jeunes supplémentaires et c'est important. Cependant, nous notons également que les questions relatives à l'emploi dans le secteur privé sont complexes, transversales et interpellent plusieurs départements ministériels. Alors l'entreprise, soucieuse et souhaitant créer davantage d'emplois, vous sollicite, M. le Président de la République, pour que chaque département ministériel puisse évaluer l'impact sur l'emploi de sa politique sectorielle et de toutes mesures administratives affectant le secteur productif avant qu'elle ne soit prise. Oui, des engagements emplois jeunes, l'entreprise peut en prendre dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé. Il suffit, à notre sens, d'introduire dans les dossiers d'appel d'offres ou dans, enfin, de nouveaux paramètres ou après attribution, d'exiger à toute entreprise ayant bénéficié d'un marché public de prendre un quota de jeunes pour la formation et pour leur emploi. Je vous le garantis, vous avez évoqué le BTP comme étant source de beaucoup d'emplois et de formations en même temps, mais on peut l'intensifier et l'augmenter immédiatement et instruire toutes les agences de l'Etat à chaque fois qu'un marché est donné d'une façon publique, que les entreprises, en retour, doivent contribuer dans le cadre de la solidarité que vous évoquiez, ce projet peut être le projet de la Grande Muraille Verte. Ce projet peut être aussi un générateur intensif d'emplois verts, notamment dans le cadre du partenariat public-privé. Nos filiales de production sont créatrices de fortes valeurs ajoutées. Il est indispensable, M. le Président, de relever le pourcentage d'emplois formels créés chaque année. La répartition de nouveaux contrats de travail par branche d'activité nous indique, en additionnant l'agriculture, la pêche, l'agro-industrie et l'industrie alimentaire, un pourcentage que de 16%. Ce n'est pas assez, sachant que notre pays dispose de terres arables et de ressources en aussi importantes. Les projets des agropoles et des zones économiques spéciales viennent en son heure. Il faut accélérer sa mise en oeuvre et en faire, à travers un régime incitatif à l'investissement privé, un dispositif à haute intensité de main-d'oeuvre. Bien sûr, le programme, ça a été évoqué aussi, des 100 000 logements. Il est une niche de création de milliers d'emplois pour les jeunes si la contractualisation avec les promoteurs privés inclut aussi les conditionnalités de formation et de recrutement des jeunes. Les call centers, je pense que c'est le jeune de la diaspora qui évoquait tout à l'heure comme plein de Sénégalais sont au Maroc et sont dans les call centers. Et ces call centers au Maroc font 120 000 emplois. Et en réalité, nous parlons mieux le français que les Marocains. Donc nous devons faire les réformes nécessaires pour que ces potentialités de 120 000 emplois dans l'école sainte nous pouvons les créer ici. Le commerce, sa contribution à l'emploi des jeunes et son rôle de régulateur socio-économique sont visibles, président Hidé. Et chers, les commerçants vous réaffirment leur volonté d'accompagner la migration des emplois informels vers le formel dans le cadre, un, de la réalisation du programme de modernisation des marchés qu'il faut accélérer, c'est leur engagement de la création de nouveaux réseaux de distribution de proximité ainsi que d'espaces de services financiers et non financiers qui aussi créeront des emplois. Et pour finir, M. le Président de la République, permettez-moi de souligner cette nécessité d'avoir au niveau des trois FPT un guichet exclusivement réservé à l'insertion des jeunes. D'avoir aussi ce besoin de renforcer les capacités techniques et financières des chambres des métiers et cette urgence à rendre opérationnel le dispositif de financement des entreprises du peuple des arts pour la relance économique. À mot d'autre, on attend le dispositif de financement et de renforcement pour relancer la relance économique. Bien sûr, M. le Président, la transformation digitale du secteur privé et de l'administration constitue un grand vivier d'emplois possibles. M. le Président de la République, nous n'avons pas évoqué, parce que les perspectives sont toujours bonnes, bon, il y a ce que nous vivons aujourd'hui, mais il y a la perspective. Nous allons être aussi un pays gazier et pétrolier. Ça veut dire beaucoup plus d'argent dans la caisse d'Ablaïdao de Diallo, donc beaucoup plus d'investissements publics, privés, et donc beaucoup plus d'emplois. Donc je pense que les perspectives en 2023-2024 sont encore beaucoup plus grandes par le fait de l'économie qui va se générer. Donc le rien ne sera plus comme avant dans nos modes de production, de consommation et de création d'emplois prend forme. Nous y sommes fortement engagés. Nous avons entendu notre jeunesse, nous l'avons compris, et nous allons la soutenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur Baïdé Agne, je suis représenté dans le secteur privé. Le secteur privé, nous sommes très nombreux.